bonsoir bonsoir à vous tous et bien écoutez ce soir j'ai de la compagnie alors je vous présente lisa et je vous présente juliette alors lisa et juliette ce ne sont pas nos petites filles on aimerait bien avoir déjà des grandes filles comme ça des grandes petites filles mais ce sont les filles de sylvette qui nous fait nos belles ardoises donc voilà mais tout à l'heure elle m'a dit si tu peux nous présenter comme nos petites filles on veut bien j'ai pas osé mais alors je suis très content de recevoir ces charmantes de modèles mais elles vont t'aider à faire quoi ah ben c'est elle qui travaille ce soir moi je ne fais rien ah ouais non j'ai décidé de ne rien faire ce soir d'accord et du coup on va faire du granola alors du granola sucré et du granola salé alors en fait c'est un accompagnement en salé c'est un accompagnement pour soit des soupes soit des encas vous avez une petite fringale bien vous mangez un petit peu de granola salé ou pour mettre dans les salades aussi c'est très pratique et on connaît beaucoup le granola pour les petits déjeuner le matin mais on connaît pas forcément le salé mais c'est quoi c'est le granola c'est une tarte c'est bah tu verras c'est un gâteau il verra il va voir allez on y va alors pour le granola donc salé on a besoin donc de fruits secs alors qu'ils sont prêts juste ici on a besoin d'eau d'huile de l'huile neutre alors donc j'ai pris de l'huile de colza de la cannelle du gingembre des flocons d'avoine alors attendez parce que tout est mélangé je crois bien ah oui pardon pour le granola salé excusez moi j'ai besoin de l'huile d'olive ah oui autant pour moi de fruits à coq donc là et j'ai mis donc des noisettes des noix de cajou des amandes de pain rassis ah du pain rassis oui donc ça permet d'utiliser aussi du pain qui peut des fois un petit peu moins agréable à manger des graines variées alors les graines variées j'ai mis des graines de tournesol des graines de sésame des graines de courge et après du curry et puis du vinaigre balsamique et puis du miel donc voilà donc tout est prêt et pour le pour le miel il vient d'où alors ça c'est du miel qu'on a ramené de vacances et qu'on a ramené d'où ben je sais plus c'était dans quel village c'est dans le lot oui c'est dans le lot tout à fait oui parce que comme on a fait deux choses cet été je n'avais plus dans lequel mais si tu as raison et pour le granola sucré pas très loin de cao il nous faut donc des fruits secs toujours alors là c'est marqué figues canneberg et mûres mais en fait j'ai gardé toujours l'idée des amandes des noisettes et des raisins secs et un petit peu de raisins secs alors de l'eau du miel de l'huile de la cannelle du gingembre des flocons d'avoine des pistaches des cerneaux de noix et des noisettes et des bêtes goji alors tout ça je vous montrerai au fur et à mesure comme ça vous verrez oui en fait ce tout est tout est exposé oui alors donc les filles ça va vous vous sentez bien vous avez vu on a mis nos beaux tabliers alors vous alors lisa lisa est en quatrième attention et juliette est en sixième sixième donc voilà allez alors qui fait quoi moi je vais prendre la salée et moi le sucré elles ont chacun chacune leur goût donc elles ont décidé il n'y a qu'un seul thermomix il n'y a qu'un seul thermomix alors chacune leur tour alors je vais guider donc lisa alors lisa tu vas aller sur les trois petits traits horizontaux on commence par le granola salé tu vas aller dans mes recettes et tu vas aller dans mes créations alors cette recette elle est issue de cookies doux mais elle a en fait elle alors attend juste avant de cliquer en fait c'est le potage aux orties granola au curry c'est comme ça que vous pouvez retrouver la recette du granola donc moi je l'ai mis dans mes créations et du coup je les mise tout seul avec la photo c'est ma photo à moi donc voilà c'est l'avantage maintenant c'est qu'on peut créer ses propres recettes alors là ça mouline un petit peu granola au curry importé par maria rennes parce que justement comme je l'ai détaillé il faudrait enlever la cuillère parce qu'elle me gêne ah très bien paul alors là donc tu fais la petite flèche lisa et là donc tu as tous les détails des ingrédients et les différentes étapes voilà et là tu peux faire alors va jusqu'en bas lisa et là dans les conseils et astuces c'est écrit quoi lisa vous pouvez utiliser vos restes de paquets de fruits à coque et de graines pour réaliser votre mélange oui voilà si vous avez des restes de fruits à coque vous pouvez en profiter pour les passer parce que c'est vrai qu'il faut pas trop les garder trop longtemps une fois que c'est ouvert et après utiliser donc le reste de granola alors je vais peut-être le dire parce que du coup comme tu n'as pas de micro j'ai peur qu'ils ne t'entendent pas alors utiliser le reste de granola comme garniture pour des soupes des salades ou un simple encas enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure en présentant donc cette recette alors là du coup lisa tu vas sur commencer à cuisiner il y a des doigts qui n'aiment pas alors c'est peut-être celui de lisa non non ne t'inquiète pas voilà voilà alors là tu fais la petite flèche si si je blague alors préchauffer le four à 180 degrés donc je mets le four en chaleur tournante à 180 degrés si vous n'avez pas de chaleur tournante c'est pas grave ça fonctionnera quand même l'huile et une plaque alors moi j'ai pas l'huile et une plaque j'ai pris une plaque avec une toile comme ça ça m'évite de prendre du papier sulfurisé c'est des toiles qu'on lave c'est pratique donc on fait suivant alors là mettre les fruits à coque dans le bol alors donc là tu vas enlever ton couvercle tu as juste à le soulever voilà tu vas appuyer sur la petite balance juste là mais tu enlèves bien ta main du thermomix ouais parce que sinon ça va peser voilà si ta balance elle est bien à zéro c'est le cas tu mets les 200 grammes de fruits à coque donc je te laisse te servir le petit bocal alors est-ce que c'est des choses que vous mangez chez vous les filles du granulat elle vous en prépare maman des fois elle en fait oui ça arrive là je pense qu'elle a un risque d'en faire beaucoup déjà vous allez repartir avec votre peau tu sais qu'il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde bonjour tout le monde parce que tu parles tu parles mais tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient d'arriver et tu as les dépris la famille dépris ah très bien Dominique dépris qui vous regarde est-ce qu'il y a Marielle ? non tu as Donatienne coucou Marie et compagnie ce soir nous allons au resto je vous regarderai en replay bonsoir Donatienne qui est de Belgique on vous regarde même de Belgique Catherine, Monique également qui nous fait un petit coucou vous avez Chantal normalement il y a les copains aussi de Lisa qui regardent ah d'accord ok bonsoir de Marie Mélusine aussi ah oui coucou Marie bonsoir Marie Marie elle se demandait qui ça allait être et Stéphanie qui est une nouvelle membre de Nice j'ai reçu mon TM6 aujourd'hui ah très bien parfait je crois que tu étais en contact alors là on va sur la petite croix en haut à droite on a Dalila qui est venue nous rejoindre également ce soir bonsoir Dalila et là on va sur la petite bonsoir Dalila et puis on a également Sylvette Davoust ah coucou Sylvette la maman donc là on met donc dessus comme ça et là tu vas tourner donc tu vois c'est marqué tourner sélecteur sur vitesse 5 super donc là tu fais un tout petit coup sur l'écran ça va stopper la musique alors très beau tablier pour les filles votre maman vous félicite donc la petite croix en haut à droite voilà et donc là tu fais alors donc là c'est marqué mettre les filles alors tu fais suivant la petite flèche c'est bien et là ajouter les cubes de pain et les graines bien mélangées à l'aide de la spatule alors si tu appuies sur la balance tu vas voir qu'il faut 300 g de pain rassis alors en fait on pourrait faire ça regarde tu vois on va leur montrer en fait ça dessus tu fais la tare tu mets le pain dedans on va voir qu'il y a à peine 300 g mais c'est pas grave mets tout verse directement dedans voilà donc vous voyez j'ai 232 g mais déjà c'est pas mal et tu fais encore la tare et là tu vas mettre l'assortiment de graines où là j'ai mis des graines de courge des graines de tournesol et tu mets tout parce que j'ai pesé parfait super et puis là tu vas mettre ce qui est à l'intérieur du bol tu le mets aussi dedans tu enlèves le bol alors je te donne la spatule tu le soulèves voilà et là tu mets tout dedans comme ça voilà il y a Lod aussi l'or pitchule aussi qui nous vient de le faire un petit coup très bien Nathalie bonsoir Nathalie alors là est-ce qu'il en reste un petit peu ? pas beaucoup un petit peu ah cette recette vient d'où ? alors elle vient du velouté aux orties qui est sur Cookidou et du coup j'ai découvert cette recette par hasard je n'avais même pas connaissance du granola salé et franchement j'ai trouvé ça tellement bon que j'ai eu envie de vous le faire découvrir donc là tu vas sur la petite croix en haut à droite Lisa et tu fais suivant maintenant on va faire donc le il faut quand même un petit peu de jus dedans pour que ça se tienne alors tu vas mettre 60 grammes alors donc tu vois il te faut donc de l'huile d'olive alors tu vas sur la petite balance alors je te laisse mettre 60 grammes d'huile d'olive comme c'est écrit sur l'écran alors tu fais bien la tare alors Dalila qui sont ces charmantes jeunes filles j'ai raté le début alors ce sont les filles de Sylvette qui nous fait les belles ardoises alors ça pourrait être nos petites filles mais nous nos petits enfants ils ont 4 ans et 6 ans mais tout à l'heure Dalila ils nous ont quand même dit qu'elles voulaient bien être nos petites filles vous avez vu on a de la chance alors après tu mets une cuillère à café de curry alors on va juste enlever ça ce sera un peu pratique pour toi tu sais que les gens de Pornic vous suivent il faut savoir ils vous regardent même de Pornic il y a les gens de Nice il y a les gens de Pornic tu mets directement dans le bol et les gens du Cantal aussi il y a aussi des Belges qui vous regardent tout à Belgique va parler de vous tu vois Lisa quand tu fais tu tapes pas sur le bol parce que tu vois comme tu as une balance en dessous tu soulèves un petit peu ton bol et tu tapes comme ça la recette qui vient de quel livre ? c'est sur Cookidou elle est issue de mais tu n'as pas de livre spécifique ? non et 40 grammes de vinaigre balsamique oui mais vous voyez le soir quand vous vous avez pas forcément désolé oh c'est pas grave c'est pas grave c'est un peu ah tu en as mis un peu oui c'est pas grave ça sera plus de goût 60 au lieu de 40 ça sera plus de goût et 30 grammes de miel alors je vais juste te montrer comment je fais pour le miel tu refais la tare est-ce que vous pouvez déplacer la bouteille parce que ça gêne non non juste la bouteille alors le miel en fait moi quand je le mets je fais comme ça c'est pas facile le miel sinon on a encore plein ben voilà je me suis fait avoir en fait il faut tourner au bon moment pour pouvoir en avoir plein sur le ben je me suis fait avoir bon c'est pas grave on va faire comme ça on va remettre dedans mais normalement je m'y prends bien et mon pot il est jamais sale mais là c'est en live voilà tu aurais fait peut-être mieux que moi mais tu vois j'en ai mis 50 au lieu de 30 donc le miel c'est terrible alors là tu fais la petite croix en haut à droite et là tu vas sur le petit couteau et là tu vas mettre ton couvercle avec le gobelet est-ce que tu l'as le gobelet ? il est là hop voilà et là tu fais donc c'est marqué 2 minutes 70 degrés et tu tournes sur vitesse 1 voilà très bien donc là on fait juste non non c'est pas là on fait juste chauffer donc la préparation qu'on va mettre après avec le pain et les graines et après on aura juste à l'étaler sur la toile et le passer au four pendant 20 minutes alors Paul est-ce que tu as plein de choses à nous raconter ? écoutez oui chez nous il n'y a jamais de pain rassi il n'y a pas le temps de rassir avec un gourmand de pain avec mon gourmand de pain donc ça c'est Marie Mélesine donc il va falloir trouver mais vous savez Marie que j'ai été obligée d'en faire rassir parce que sinon c'était un peu compliqué aussi alors il y a Monique qui dit mais il faut quand même pas mal de graines oui alors vous pouvez faire que la moitié de la recette si vous voulez parce que c'est vrai que ça fait quand même une grosse quantité alors là je pense que les filles elles vont pouvoir repartir avec leur peau parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup mais ça se mange bien quand même sinon vous faites que la moitié de la recette nous avons aussi également le bonjour de Marseille ah très bien nous avons Nathalie bonsoir à vous tous vous êtes de partout en France même plus que la France parce qu'il y a la Belgique alors le Canada n'est pas avec nous ce soir non Marie n'est pas avec nous ce soir c'est quand même dommage que votre tata ne soit pas là mince alors ah mais ça n'est peut-être pas que vous étiez en live ce soir je ne sais pas ouais bah oui et alors est-ce que vous aviez connaissance de cette recette c'est écrit quoi Paul Paul fait le zouave derrière le téléphone tu confirmes oui t'as vu comment c'est tous les vendredis soir compliqué bon comment allez-vous parce que je ne vous ai même pas demandé sur ce parce qu'on est tellement occupé avec cette recette les filles alors Paul dis-moi donc les petits commentaires il y a même ce gris qui est présent ah bah ce gris c'est à côté de chez nous alors là on fait la petite croix en haut à droite et ça va éteindre aussi ah alors Chantal qui pose une question on mange ce granola salé avec quoi ? alors du coup Chantal vous n'étiez peut-être pas connecté au départ alors ce granola salé vous allez le manger dans des salades vous faites une salade composée vous en ajoutez dedans même une salade verte vous allez mettre ça dans un potage le soir ça va être vraiment un plat complet et puis vous allez pouvoir manger ça comme ça en encadre dans l'après-midi si vous avez un petit un petit peu fin ça se mange très bien donc là tu enlèves ton couvercle et là tu vas verser alors tu mets ton couvercle dans l'autre sens alors il y a Dalila qui me demande Marie avez-vous vu les messages que je vous ai envoyés sur WhatsApp ? pas trop Dalila j'ai dû les voir passer excusez-moi Dalila c'est vrai mais tu verses tout dedans puis tu vas tout mélanger uniformément tu vois voilà très bien et puis là je regarderai Dalila je suis vraiment désolée c'est par rapport au couscous je crois elle m'a envoyé et puis par rapport à la recette du du rince à la note des épices attends je vais juste te racler pour être sûre de ne pas en perdre et puis après c'est toi qui vas tout mélanger alors ne te prive pas de bien mélanger vas-y allez hop je lave le bol et puis après c'est au tour de Juliette alors Monique tout va très bien ici grand soleil et de la chaleur oh où est-elle ? annoncée pour samedi dimanche 29 à 30 degrés dans le sud-ouest dans le Pays Basque ah oui j'étais avec Chantal de Nice ce midi à faire sa mise en service et Anis elle m'a montré le ciel c'est vrai qu'il faisait très très beau le ciel était bleu bon chez nous c'est pas tout à fait ça aujourd'hui mais on a besoin d'eau mais on a besoin d'eau c'est vrai ? oui il faut bien mélanger de manière tonique je crois oui parce qu'en fait il faut bien les amener alors toi tu vas bientôt rentrer en saine alors donc maintenant on va passer au sucré mais on va laisser Lisa bien mélangé il faut bien mélanger voilà ce sera aussi avec le thermomix non c'est vrai non à toi oui Juliette Juliette tu veux cuisiner comment ? ce serait dommage sortir mon mix alors il fait 33 degrés à Alanya c'est à côté de quelle grande ville ? je ne sais pas Dalila va peut-être nous répondre comme ça ? oui c'est très bien et à Alanya il pleut merci beaucoup Lisa vraiment bravo vous pouvez l'applaudir mais vous savez que les vacances c'est bientôt et je trouve que c'est tellement sympa de cuisiner avec les enfants pendant les vacances je trouve ça chouette même des enfants plus jeunes ils adorent alors vous voyez là vous avez juste à le mettre comme ça sur votre toile et on va passer au four à 180 degrés pendant 20 minutes et je vous garantis que c'est bon ah c'est dans le sud de la Turquie d'accord ok ça doit vous changer entre la Suède et puis oui parce que Dalila elle habite en Suède et elle habite aussi en Turquie et elle habite un peu aussi au Maroc oui elle nous suit de partout est-ce que là il faut le libérer puis le libérer partout oui voilà alors donc là on l'étale bien comme ça tu veux faire ? oui voilà et puis après on va passer au four allez on y va ? la petite Lisa allez viens par là la petite Lisa même petite Juliette pardon 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 alors donc du coup désolé alors là on va sur la maison alors donc là Juliette tu vas aller sur les trois petits traits horizontaux et tu vas aller dans ma semaine et tu vas aller sur granola comme ça ? très bien oui parfait merci beaucoup Lisa donc là je vais tu peux le laver si tu veux et là je mets 20 minutes alors attends j'arrive j'arrive Juliette alors là tu fais donc là ici toujours pareil tu appuies sur la petite flèche donc là on a tous les ingrédients que l'on a besoin avec toujours les petits conseils l'information générale et là tu fais commencer à cuisiner alors préchauffer le four à 150 degrés donc là c'est un petit peu moins fort donc on fera cuire après donc tu fais suivant comme ça ? en haut à droite tu vois c'est marqué suivant alors c'est marqué quoi ? tapissé de plaques à tapisserie de papier cuisson et réversé réservé donc ça c'est déjà fait regarde tu vois j'en ai pas fait deux une je trouve que c'est bien parce qu'elle est un petit peu grande donc juste une ça me convient donc là tu fais suivant et là tu mets 100 g de fruits secs à coques variées normalement c'est figues canneberges et mûres mais j'avais pas donc du coup il y a un petit peu de raisin sec et il y a des noix et des noisettes alors tu mets 100 g tu vois il faut que ce soit écrit 100 g ici je mets tout et bien vas-y verse on va regarder je vais te dire vas-y je te dis vas-y 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 je pense que c'est quasiment tout il va peut-être même t'en manquer non c'est bon vas-y encore un peu mets tout on va pas s'embêter avec ce qui reste allez vas-y tu mets tout voilà ça va faire un pot de vide alors là tu fais suivant donc là tu mets ton couvercle qui est juste ici comme ça ? oui très bien tu fais suivant et là les 5 secondes c'est déjà mis ils te disent tourner le sélecteur de vitesse sur 5 donc tu tournes rapidement pour aller jusqu'en bas et là tu fais suivant en haut à droite tu as entendu qu'il fallait donner un petit coup sur l'écran il ne faut pas que ça fasse de bruit donc là tu transvaser dans un récipient tu l'enlèves c'est très bien voilà alors tu prends le bol tu soulèves le bol voilà très bien et vas-y et tu mets tout dedans parfait qu'est-ce qui est ? ça a peu lourd bah oui alors tu vois pour que ça soit moins lourd ça c'est bien ce que fait Juliette parce que du coup le bol si vous le portez comme ça c'est lourd mais si vous le portez comme ça c'est beaucoup moins lourd c'est une boignée ergonomique donc si vous avez un petit peu de problème au niveau de force dans les bras et bien prenez-le comme ça tiens prends-le là tu vas voir qu'il est moins lourd tu vois c'est drôle hein alors là c'est bon ouais tu vois il reste rien c'est bon alors tu fais suivant et là tu vas mettre 100 grammes d'eau alors tu verses l'eau dedans alors tu vas-y je vais te dire je t'aide un tout petit peu parce que l'eau faut pas qu'il y en ait trop trop mignonne ces petites ce n'est pas de moi ah ouais mais c'est vrai qu'elles sont mignonnes adorable même donc suivant c'est très bien 101 c'est parfait 100 grammes de miel alors tu veux que je le fasse le miel c'est vrai que c'est pas facile le miel alors 100 grammes puis en plus c'est lourd voilà tout petit peu hop allez c'est bon hop suivant 30 grammes d'huile alors l'huile neutre donc moi j'ai pris de l'huile de colza alors je te laisse faire tu vas doucement oui tu t'appuies pas sur le pour qu'on est doucement hop très bien super c'est qui c'est Catherine Chalopin bravo bravo suivant ah Catherine Chalopin oui Catherine oui du Pornic ah de Pornic enfin du secteur du secteur non de de vendée de vendée cuillère café de cannelle en pouce je me souviens plus c'est pas Saint-Gilles c'est pas les sables de l'Aune mais c'est dans ce coin là c'est pas loin des sables une cuillère à café de cannelle en poudre désolé je connais pas tous les nombres de là où vous habitez alors une cuillère à café de cannelle en poudre c'est bien très bien alors la cannelle si vous n'aimez pas vous en mettez pas ou un peu moins tu peux peut-être mettre un tout petit peu plus parce que nous on aime bien voilà très bien super bravo alors tu fais suivant et là ils vont te demander une cuillère à café de gingembre j'utilise la même oui tu peux utiliser la même cuillère comme ça ? ouais très bien parfait super ça se débrouille bien vous avez vu alors on fait suivant et là mettre donc tu mets le couvercle alors ils disent de mettre le panier de cuisson alors attends je vais chercher un panier de cuisson on enlève le gobelet tu poses ça dessus tu vois comme sur la photo tu vois Juliette ? ouais regarde la photo très bien comme ça pourquoi on met ça ? c'est pour éviter les éclaboussures mais le couvercle ne suffit pas ? non là ils mettent ça maintenant c'est la nouvelle réglementation ils ont tout changé maintenant ils mettent plus souvent le panier que le gobelet d'accord parce que lui il était un peu trop étanche et quand tu ouvrais des fois tu pouvais avoir un peu de vapeur qui pouvait être brûlée donc ils ont tendance à mettre maintenant le panier donc tu fais suivant et là 5 minutes 100 degrés et tu fais vitesse 1 je tourne un peu oui jusqu'au petit trait voilà et là ce qui est bien c'est qu'on a ici aperçu alors tu fais sur aperçu donc là tout à l'heure il va nous falloir 300 grammes de flocons d'avoine donc là à la limite tu pourrais presque peser les flocons d'avoine alors en fait on va enlever ça c'est pas grave c'est pas trop d'importance tu vas appuyer ici là 13 ? ouais pour fermer l'aperçu tu vas appuyer sur les 3 petits traits et les 3 petits points et puis tu vas faire balance et là tu vas peser 300 grammes de flocons d'avoine dedans avec une cuillère directement alors tu tiens le couvercle pour pas qu'il te voilà alors Paul ne va pas faire la loi avec toutes ses nélettes qui est-ce qui crie ça ? c'est Monique à Dominique 300 oui Catherine non Catherine est à Sainte-Foy oui Sainte-Foy mais c'est pas loin des Sables de l'Homme tout à fait c'est ça alors on peut mettre le couvercle anti-projection ? non surtout pas ce couvercle alors attendez il est où ? mon couvercle anti-projection 300 grammes alors ce couvercle anti-projection là vous allez l'utiliser que pour la haute température vous le mettez que quand on vous le demande sinon vous ne le mettez pas ça c'est vraiment important ce que je vous dis là parce que ça bouche l'orifice du couvercle et du coup vous pourriez avoir des débordements donc vous faites très attention à ne l'utiliser que quand on vous le demande 300 parfait donc là tu fais la petite croix en haut à droite et là tu vas faire aperçu encore alors fais suivant alors 80 grammes de pistache tiens tu vas faire pareil tu appuies sur le 13 c'est l'étape 13 tu retournes sur les 3 petits points la balance et puis tu pèses les pistaches 80 grammes c'était ça attends je regarde je ne sais plus si c'est 60 ou 80 je ne peux pas il y a l'ardoise non ? ah oui il y a l'ardoise tu as raison 80 oui c'est ça attends je te le remets balance voilà oui alors c'est vrai que ce granola là il est quand on regarde le prix d'un granola dans le commerce et le prix d'un granola fait maison on est sensiblement au même prix mais par contre il est beaucoup plus garni en le faisant maison quand on achète un granola 80 t'as que 30 là quand on achète un granola dans le commerce quand vous regardez ce qu'il y a dedans il y a beaucoup de flocon d'avoine il y a quelques amandes mais il y a surtout beaucoup de sucre alors que là c'est vous qui alors ils font tous les deux les oives derrière la caméra et il y a surtout beaucoup de sucre ajouté alors que là on a mis du miel donc le fait de le faire maison on sait vraiment ce qu'on mange et il est beaucoup plus garni franchement pour le faire à la maison pas tout le temps mais quand je prends le temps de le faire on voit vraiment la différence alors tu fais la petite croix elle se débrouille bien cette petite fille c'est super une future démonstratrice thermomix thermomix et tu fais aperçu toujours alors j'ai une question faut-il on demande de faire la mise à jour faut-il la faire ? oui il faut la faire oui oui faites toujours les mises à jour quand on vous demande de les faire ça va toujours améliorer votre thermomix alors soit c'est visible soit on voit des nouvelles fonctionnalités qui arrivent ou soit c'est des choses qui sont peut-être invisibles mais qui vont améliorer l'utilisation de votre appareil et nous ils ne nous disent pas en fait quand il y a les mises à jour alors fais encore suivant encore parce que là on est rendu au pistache après 50 grammes de serre noix de pécan alors moi j'ai que des noix classiques alors tu retournes comme tout à l'heure non tu fais le 13 oui et tu fais oui balance et là tu mets 50 grammes je me demande si c'est pas tout vas-y à mon avis voilà parfait la petite croix encore et tu recommences la même opération aperçu non oui aperçu vas-y excuse-moi c'est toi qui sais 13 ouais tu comptes oui ah bah non tu fais aperçu tu continues parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après suivant suivant ça c'est fait ça c'est fait et 50 grammes de noisettes donc là tu recommences encore étape 13 tu cliques tu fais les 3 petits points et là tu fais balance oui et tu fais 50 grammes de noisettes alors vous avez vu il va être complet notre granola c'est un peu plus lourd la noisette que les noix 50 grammes ouais tu vas jusqu'à 50 encore un tout petit peu allez c'est bien super et là tu fais la petite croix en haut à droite voyez on a gagné du temps tu fais suivant et là donc c'est là où ils vont nous dire de rajouter alors donc là tu peux tout ajouter dans le bol de ton thermomix tout mettre dedans alors est-ce que tu veux de l'aide ou ça va tu veux que je te le fasse avec la spatule alors attends on va leur montrer on va juste leur montrer qu'on a fait chauffer on a bien fait chauffer donc tout ce qu'on nous a demandé de mettre dans le bol du thermomix donc le miel l'eau la cannelle le gingembre et là maintenant on va mettre tous les tout dedans alors vas-y je vais t'aider parce que vous voulez je vais en mettre à côté voilà très bien donc là plutôt que de faire étape par étape c'est déjà prêt alors tu vas faire suivant on va voir si on a tout mis alors tu fais suivant là ça c'est fait les pistaches elles sont dedans les cerfs de noix c'est dedans les noisettes c'est dedans insérer le couvercle et le gobelet 2 heures donc tu mets le couvercle alors attends il y a une petite pistache là hop voilà tu mets le gobelet Sylvette méfie-toi elles vont te demander un thermomix TM6 à la maison donc suivant parce que Sylvette a le TM31 donc et là une minute et là tourner le sélecteur de vitesse sur vitesse mijotage donc c'est déjà en sens inverse alors tu tournes vitesse mijotage alors moi je me suis trouvé aperçu en fait je ne sais pas si Paul tu peux le montrer en t'approchant mais je me suis trouvé aperçu en fait que ça mélange difficilement enfin ça mélange mais pas pas suffisamment vite alors j'ai tendance à augmenter un petit peu la vitesse voilà et comme ça ça va bien mélanger tu vois regarde après c'est normal c'est un peu difficile avec tout ce qu'il y a ouais bah oui bah oui tu as raison donc tu vois je mets même une vitesse une et demie comme c'est en sens inverse ça ne va pas nous remixer en fait la préparation et après on aura juste à faire cuire dans le four à 150 degrés pendant 40 minutes et par contre ce qui est un petit peu long c'est que toutes les 10 minutes il faut mélanger en fait la préparation sur la toile donc pour que tout soit bien bien cuit ils font les oives encore incroyable et là tu fais suivant et vous m'avez vu faire ça en fait vous pouvez passer la spatule par l'orifice du couvercle parce qu'elle ne peut pas toucher les couteaux il ne faut pas avoir peur mais la spatule thermomix attention donc tu enlèves le couvercle vas-y Juliette ça sent bien bon si Juliette le dit c'est que ça sent bon alors attends ça oui je te demandais combien de temps ça se conserve en fait le granola je pense un mois sans aucun problème mais il faut qu'il soit fermé en fait oui oui vous le fermez bien alors là vous voyez on le ferme dans dans un bocal je vais vous montrer tout à l'heure dans un bocal en fait alors là un bocal en verre ou une boîte en fer et là et là en fait on tourne dessous ça fait juste tomber ça dévisse rien ça fait juste tomber la préparation vous voyez alors une question mais tout à l'heure tu disais que ça tournait pas vite que tu as voulu accélérer mais tu peux pas utiliser la spatule pour aider oui mais là c'est vraiment intéressant de mettre un peu plus fort quand même la vitesse tu peux faire avec la spatule mais comme c'est le fond tu vois mais il n'y a pas une spatule spéciale au fond qui peut mélanger non ? ah non 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 donc là par contre là je mets de l'eau tout de suite parce que c'est un petit peu collant et donc du coup c'est important de mettre de l'eau pour pas que ce soit trop dur à nettoyer vous avez raison d'aller là acheter un TM6 c'est bête voyons comment ? tu peux étaler ouais mais tu vas voir je vais peut-être t'aider un petit peu mais vas-y essaye donc là je mets un litre d'eau dans mon bol une goutte de liquide vaisselle vous vous souvenez de ça et je vais mettre en mode nettoyage alors tu vas le faire Juliette vas-y mets en mode nettoyage tu fais suivant on va lire la suite donc là ils nous disent bien de cuire 40 minutes au four à 150 degrés on remont le mélange toutes les 10 minutes pour que ce soit bien sec donc tu fais suivant verser le granola dans un grand saladier et ajouter donc les fruits secs hachés ils sont où nos fruits secs hachés qu'on a mixés ils sont pas là ? t'as mis tes fruits secs ils sont où derrière Marie ? ils sont où ? là ? non ça c'est les on a mixé les fruits secs tout à l'heure on les a laissés dedans peut-être bien alors Marie j'ai mon caramel liquide il a durci c'est normal ? non normalement il reste liquide bon je ne sais plus ce qu'on a fait des fruits secs on les a laissés dedans bah oui bon c'est une erreur de ma part c'est pas grave tant pis par contre tu vas quand même ajouter les bêtes goji ça on a oublié de le faire verser le granola dans un saladier et en mélangeant bien avec les bêtes goji bah oui non c'est dedans là ah oui dedans oui alors attends il y avait 50 grammes bah oui j'ai dû mettre attends on va peser on va peser alors 50 grammes de bêtes goji alors tu vas sur la maison tu vas faire glisser l'écran comme ça tu vas aller sur la petite balance en haut à gauche oui et là tu pèses 50 grammes de bêtes goji bon bah les fruits secs que normalement je devais les rajouter ils sont ils sont dedans j'ai oublié de les enlever c'est incroyable ça j'ai oublié de faire ça bon ceci dit c'est pas bien grave bah si ça se trouve il y avait 50 grammes je pense ah bah oui il y avait 50 parfait donc là tu les mets dessus on va peut-être oui oui vas-y vas-y je vais prendre un saladier attends je vais prendre un saladier on va les mélanger quand même ça va être mieux et à l'école vous faites un peu de cuisine vous apprenez à faire de la cuisine non non c'est comme fond pour le art roberchemin d'accord c'est au lycée voilà je vais les remettre ça va bien remélanger ouais hop ah bah décidément attends t'inquiète pas il n'y a pas de soucis hop 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 voilà voilà ouais vas-y mets là dedans voilà super alors là tu vas mettre en mode alors là je mélange tout après je vais remettre sur la plaque donc là tu vas sur la petite croix en haut à droite voilà et là tu vas aller sur le nettoyage donc là on a bien mis donc le couvercle mais on n'a pas mis le gobelet tu mets le gobelet donc là on a mis un litre d'eau une goutte de liquide vaisselle comme il est gradué à l'intérieur donc on a mis un litre et là tu mets sur universel donc tu tournes là ? ouais tu vois il écrit universel là tu tournes la monette pour aller jusqu'à universel voilà et là il est parti en mode nettoyage alors ça n'oubliez pas de le faire c'est tellement pratique c'est dommage d'avoir un thermomix TM6 et de ne pas utiliser cette fonction parce que je vous assure qu'au niveau nettoyage vous avez vous gagnez un temps fou alors vous voyez là je mélange bien mais mon granola alors nous on mange ça tous les matins le granola avec un petit peu de lait de lait végétal c'est notre petit déjeuner avec des fruits frais on met des pommes du verger en ce moment parce qu'on a des bonnes pommes dans le verger et voilà donc le faire maison et bien je vous assure que c'est un vrai délice et puis c'est surtout que vous savez ce que vous mangez parce que c'est vous qui avez mis les matières premières donc moi j'ai tout acheté c'est vrai mais c'est vraiment excellent comparé à celui qu'on trouve dans le marché ça m'a vraiment non c'est le ce qui fonctionne c'est le four il est très goûté je l'étale ? alors là oui tu peux l'étaler vas-y tu peux oui en barres je ne les prépare pas tu sais elle les prépare c'est elle qui les fait en barres alors Mégan elle nous les tient ou elle nous fait en sport ah oui alors tu vois nous mais c'est une bonne remarque que nous faire Julie lisa lisa c'est normal on peut aller les prénoms excuse-moi 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 non c'est une exception en fait on pourrait même faire des barres des barres de céréales ? ben oui mais il y a la recette des barres de céréales alors vous voyez donc là le granola salé il est prêt d'accord donc ça quand il va être froid on va le mettre dans un bocal et puis le soir dans les soupes ou dans les veloutés ben vous voyez ça va être succulent alors c'est vrai que le nettoyage apparemment le nettoyage du bol c'est super ah oui tout le monde le dit ah oui tout le monde sauf ce midi où j'ai cramé le fond avec la cuisson des oignons ah mince pour le wok de légumes ah flûte alors là je mets ça au four à 150 degrés ah oui c'est pas grave alors donc 150 pendant 40 minutes et toutes les 10 minutes il faudra qu'on le mélange alors là je vous montre alors là le granola donc vous l'avez vu le granola salé il est là il est là alors les filles elles ont goûté parce qu'il nous en restait un petit peu de granola salée donc les filles elles ont goûté avant de alors c'était comment les filles tu peux venir si tu veux lisa vient avec nous c'était comment c'était très délicieux c'était très délicieux ça sort de la bouche des enfants donc je suis désolée mais on ne leur a pas dit de dire on n'a rien dit du tout on a fait ça ça sort du coeur et là donc j'ai notre pot de granola qu'on utilise tous les matins et là je vous en mets un petit peu dedans pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et voilà vous voyez ça c'est du granola maison donc là c'est tout vous voyez mais je vous assure ça avec du lait végétal c'est un délice ou alors avec du fromage blanc le matin si vous avez ou un yaourt c'est vraiment enfin je vous recommande de le faire maison si vous avez la possibilité parce que c'est vrai que je confirme Claire c'est vrai qu'au moins on sait ce qu'il y a dedans il n'y a rien de chimique et puis il n'y a pas de sucre moi j'étais avec Laura ma fille qui fait très attention à ce qu'elle achète elle regarde les étiquettes et elle me disait mais surtout insiste bien sur le fait qu'il y a beaucoup de sucre ajouté dans le granola qu'on peut acheter donc dans le commerce et elle a raison Laura c'est vrai que là c'est du miel il n'y a pas de sucre du tout donc est-ce que ça vous plaît les filles est-ce qu'on va vous faire un petit bocal pour repartir à la maison oui je pense que même qu'on va les finir ce soir vous allez les finir ce soir c'est vrai ça pour le petit déjeuner quand même oui vous attendrez demain non donc voilà bon alors est-ce que ça vous a plu ce live moi oui moi j'étais très contente de faire un petit live avec toi c'est vrai ah super moi aussi j'ai bien aimé cuisiner ah trop bien bon elles sont adorables vous avez vu on est gâtés et puis Paul est-ce que vous êtes content qu'il y ait Paul oui oui c'est chouette il vous fait rire bah oui donc voilà bah écoutez nous on est ravis en tout cas de vous avoir fait encore ce live et puis ce soir avec un petit peu de ça change parce que c'est bien aussi d'animer pour que ce soit pas toujours pareil et puis n'oubliez pas le cadeau du moment si jamais vous êtes intéressé pour acheter un thermomix vous avez le super découpe minute qui est offert avec le thermomix donc il est à 1399 euros payable au mois de janvier si vous le souhaitez la première mensualité vous le recevez par contre sous 15 jours un mois d'essai satisfait ou remboursé donc n'hésitez pas non plus à l'essayer et vous avez donc ce découpe minute d'une valeur de 99 euros qui n'est pas encore en vente qui est offert avec l'achat du thermomix et puis hop est-ce que vous vendez des thermomix gratuits ? et le disque éplucheur qui couvre l'âme éplucheur donc tout ça c'est offert en ce moment avec l'achat du thermomix et ça c'est seulement jusqu'au 31 octobre donc contactez moi si vous avez besoin et si vous n'avez pas de conseiller ou de conseillère et puis pour la personne qui m'envoie vers une personne qui souhaite acheter vous l'avez aussi en cadeau donc ne vous privez pas parce que ça c'est des cadeaux énormes en ce moment c'est vraiment le bon moment ils font plein de choses pour vous et offert oui Paul il a raison à chaque fois il a toujours un petit truc il ne le fait pas exprès mais ça me fait rebondir en fait vous pouvez venir gagner votre thermomix ben voilà en devenant conseiller ou conseillère pas forcément très longtemps et si jamais ça vous intéresse et bien venez venez me voir alors vous êtes là pour témoigner que ce n'est pas facile pour moi enfin contactez moi et puis je vous enverrai un lien pour vous connecter et puis savoir de quoi il s'agit comment procéder donc voilà ben écoutez on vous souhaite un agréable week-end je vais vous poser une autre question oui vas-y mais alors ceux qui ont des thermomix d'occasion alors est-ce qu'ils peuvent les vendre ou les revendre oui alors ça c'est pareil j'ai souvent beaucoup de demandes pour les thermomix d'occasion alors contactez-moi aussi si jamais vous voulez changer votre thermomix parce que je peux vous trouver des personnes qui souhaitent acheter votre thermomix et puis et ça vous permettra d'acheter donc le nouveau il faut quand même habiter dans le secteur c'est plus facile pour moi vous trouver des personnes donc voilà allez on vous laisse au revoir salut au revoir tout le monde et passez un très bon week-end et puis à la semaine prochaine et vous avez pas d'autres informations non c'est bon ? non vous avez rien à dire ? non on va faire le petit bocal maintenant à l'école tout se passe bien ? oui oui très bien oui ça va oui c'est des jeunes filles qui travaillent très très bien très très bien à l'école oui très sérieuses oui c'est vrai donc voilà donc on peut dire au revoir à tout le monde oui on y va allez et puis merci à Paul aussi de faire le zouave derrière la caméra au revoir tout le monde